Denis Brognard n'a rien à faire ici. L'animateur prend pour son grade avec Merci les Bleus. Mardi 20 décembre, TF1 a diffusé le documentaire Merci les Bleus, qui retrace toute l'aventure des joueurs de Didier Deschamps lors de cette Coupe du Monde qui s'est tenue au Qatar. Une épopée incroyable, qui a commencé à Clairefontaine, le camp de base de l'équipe de France, pour se terminer tristement en finale face à l'Argentine. Des images forcément très compliquées à regarder pour les fans des tricolores. Seulement quelques heures après cette déchirante séance de tir au but, si plusieurs séquences ont fait parler, à l'image de la reprise d'une chanson de Boba, la chaîne avait choisi de confier la narration de l'histoire à un présentateur maison, Denis Brognard. L'animateur de 55 ans est à la tête de plusieurs programmes phares de TF1, à l'image de Ninja Warrior. Mais c'est principalement pour sa participation à Koh-Lanta depuis plus de 20 ans que les téléspectateurs l'identifient. Une voix et un ton très reconnaissable et qui en a étonné plus d'un pan dans la diffusion du documentaire. Sympa le doc mais la voix de Denis Brognard me perturbe. À tout moment, je m'attends à une séquence où Pavard annonce à Giroud qu'il va voter Thuram au conseil. Écris l'un d'entre eux, rejoint sur ce point par un autre, par contre la voix de Denis Brognard. C'est trop chelou, on dirait qu'il va nous annoncer que Thuram a gagné le collier d'immunité. Pour d'autres en revanche, au-delà de l'amusement que cela provoque, la déception est de mise, notamment sur le fond du documentaire. On dirait un épisode de Koh-Lanta. La voix de Denis Brognard me stresse à mort. Il n'a rien à faire ici. Je m'attendais à un truc vraiment en immersion genre les yeux dans les bleus. Peste un internaute. Des avis mitigés donc sur le choix de l'animateur pour présenter Merci les bleus. En rappelant tout de même que c'est lui qui a présenté le magazine de la Coupe du Monde sur TF1 durant le Mondial. Après avoir fait rêver tous les Français, les bleus se sont rendus place de la Concorde à Paris. Pour célébrer ce beau parcours avec leurs fans, très reconnaissant des belles émotions qu'ils leur ont procuré pendant la compétition. Côté audience, Merci les bleus a attiré 3, 37 millions de téléspectateurs comme le rapportent nos confrères de Purmédia. Pour une part de marché de 15, 4% sur le public âgé de 4 ans et plus et de 22, 5% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, FRD à 50, cible sur laquelle TF1 est leader. Merci. Merci.